Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une bagagerie Hammer Teckel qui ne me quitte plus maintenant depuis de nombreuses années puisque j'ai complètement remplacé ma bagagerie Cordura par ce type de produit dans un souci d'efficacité de solidité et de praticité c'est une bagagerie qui est étanche qui ne craint pas les conditions météorologiques extrêmes donc c'est très appréciable lorsque vous pêchez en bateau ou comme moi aujourd'hui quand vous mettez pas de tapis de sol et que vous laissez un peu votre bagagerie en dehors de votre abri et bien on ne craint pas les pluies ou tout autre désagrément de conditions météorologiques quelquefois extrêmes. C'est une bagagerie qui est très très solide et dans lequel on peut mettre tout le matériel y compris le matériel de valeur moi dans ce sac par exemple j'ai tout mon matériel photo elle existe maintenant en deux modèles alors aujourd'hui je vous présente les modèles avec les couvercles les nouveaux couvercles rigides alors ça a plusieurs fonctionnalités d'une part ça vient épouser complètement le sac ce qui fait que l'eau ne peut plus passer à travers vous voyez c'est ça épouse complètement les rebords du sac on peut s'en servir de table de bivy de table de montage pour faire vos montages poser votre teckel ou poser les téléphones portables tout ce que vous voulez tout ce qui vous sert lors de vos pêches habituelles donc ça c'est très 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 facile ça rigidifie ça rigidifie également le sac donc ça c'est une chose également pas négligeable vous voyez ça peut prendre des chocs on peut empiler les sacs là j'ai mon matériel photo on peut empiler des sacs dessus ça craint rien ça bouge pas ça c'est super également et puis je vous montrerai tout à l'heure que en plus c'est étanche sont des sacs qui sont munis d'anse et très solide on peut mettre largement jusque 20 kg dans le sac sans que l'aisance ne se détériore on peut le porter en sac à dos et puis au niveau du nettoyage c'est aussi très très pratique parce que un simple coup d'eau ou un coup de chiffon ou un coup d'éponge quand vous rentrez à la maison voyez là il est dans le sable mais ils sont quelques fois dans la boue lorsqu'on a des conditions un peu de pêche un peu extrême et bien un coup d'éponge ou un petit coup de jet d'eau et puis le sac est propre et on peut le ranger dans son dans son garage ou sa pièce de pêche également très très pratique pour les empiler comme je vous montrais tout à l'heure le fait qu'ils soient relativement rigides et qui ne se déchire pas c'est un plastique un pvc très très solide pour les ranger dans la voiture donc là on peut les empiler dans la voiture quelques fois c'est vrai que c'est un tetris lorsqu'on veut lorsqu'on veut ranger tout son matériel eh bien depuis que j'utilise des sacs à meurs il existe différentes tailles donc on a le modèle le grand modèle le modèle moyen on a également deux plus petits modèles que j'ai dans ce sac là et ça permet de vraiment ranger tout son matériel et de prendre avec soi tout son matériel et en toute sécurité et puis l'autre gros avantage de cette bagagerie ce sont la solidité et la fiabilité de ces fermetures voyez que les fermetures sont relativement imposantes et il n'y a aucun souci de déraillement voilà il n'y a aucun problème voyez c'est vraiment des glissières qui sont très très costauds et avec le temps moi c'est des bagageries que j'utilise depuis pour certains sacs plus de deux ans j'ai jamais eu aucun déraillement aucun souci avec ça et puis je vous parlais de l'étanchéité tout à l'heure donc ce sont des sacs qui sont vraiment étanches que vous pouvez laisser dehors en toute situation et même lorsque vous êtes surpris par la pluie il n'y a aucun problème tout votre matériel de valeur peut-être à l'intérieur il n'y a aucun risque regardez je vais vous montrer voyez c'est très très rare qu'il pleuve à saut comme on dit là vous voyez voilà j'ai tout mon matériel photo à l'intérieur et ça ne risque absolument rien même avec du matériel de valeur à l'intérieur il n'y a aucun risque c'est complètement sec tout est sec il n'y a pas d'humidité il n'y a aucun problème donc ça c'est un avantage non négligeable quand on a du matériel auquel on tient en bord de l'eau il est vraiment en sécurité à l'intérieur du sac il n'y a aucun problème